Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé du Cameroun, Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l'Education de Base, Mesdames et Messieurs, C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole. Et cette émotion fait que je ne me servirai pas beaucoup de papier pour vous dire tout ce que je ressens du fond du cœur. Parce que les mots très aimables, les mots très réconfortants que vous avez eus à l'endroit de notre présidente fondatrice, les mots très réconfortants que vous avez eus également à l'endroit de l'angoisse de personne, tout ceci nous touche profondément. Et je peux vous dire, Monsieur le Représentant de l'Université, que je serai votre très fidèle intérprete auprès de Madame Chantadilla à son retour pour lui dire qu'on vient, vous êtes demeuré, engagé auprès de sa personne et engagé auprès de toute l'association anafricaine des Premières Dames qui se sont mis ensemble dans ce combat très difficile dont le moteur essentiel porte sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Monsieur le Représentant de l'UNFPA, vous avez présenté ces dons comme un petit geste. Je voudrais vous dire que si tout le monde faisait de petits gestes de cette nature, je suis très sûr que de moins en moins de femmes mourraient en donnant la vie. Je peux vous assurer également que de moins en moins de personnes de notre nombreuse population souffriraient. Donc, je voudrais saisir cette occasion, Monsieur le Représentant de l'Université, et pour vous dire, je l'ai dit Yannès, dans notre émotion, mais surtout, toute notre gratitude. Notre profonde gratitude parce que, peut-être que je suis un témoin privilégié de tout ce que vous faites depuis votre nomination à vos fonctions actuelles au Cameroun. Notre gratitude parce que je sais que chaque fois que l'un appel vous est adressé à partir du siège de Synergie africaine, vous n'avez jamais hésité un seul instant à y accorder toute l'attention bienveillante. Et la cérémonie de ce jour en est, une fois de plus, une illustration supplémentaire. Mesdames et Messieurs, La cérémonie de ce jour, je l'ai dit à un instant, est une cérémonie très symbolique et un symbole, d'un symbole fort. Fort parce que cette cérémonie s'intègre parfaitement dans le cadre de la collaboration pluridimensionnelle est une collaboration qui, aujourd'hui, est assez ancienne parce que, pour ceux qui ne le savent pas, l'UNFIA a joué un rôle déterminant lors de la création de Synergies africaines et ciné-mayarundi en novembre 2012. Et depuis lors, l'UNFIA participe à la vie de Synergies africaines. L'opération Vacances en Sida, qui a été lancée par Mme Chanda Bière en 2003, se fait grâce à la participation active de l'UNFIA. Depuis 2002, le programme de réduction de la mortalité maternelle et infantile que mènent Synergies africaines dans plusieurs pays africains s'est toujours déroulé grâce à l'assistance, grâce à l'expertise de nombreuses compétences mises à nos mises à notre disposition par l'UNFIA. Et, M. le Présentant l'a dit tout à l'heure, la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité infantile, carrément en abrégé, bénéficie du marénage de Mme Chanda Bière. Je voudrais, si vous me permettez, arrêter ici cette énumération parce qu'elle n'est pas exhaustive et l'avenir nous réserve d'autres occasions où cette collaboration exemplaire va continuer à se consolider. Mesdames et Messieurs, je voudrais profiter de cette occasion également pour lancer, réitérer l'appel des premières langues de Synergies africaines à l'adresse de tous les partenaires nationaux et internationaux pour que l'exemple de l'UNFIA, tout au moins l'exemple d'aujourd'hui, soit suivi d'autres initiatives. Et à cet égard, je voudrais demander, lancer un autre appel à nos frères et sœurs de la presse, nos hommes de médias, nos hommes et femmes de médias, pour qu'ils puissent relayer cet appel. Je voudrais maintenant terminer mon propos, M. le Président de l'UNFIA, mais mon propos va s'achever sur ces notes-ci. Les discours et les déclarations d'intention sont certes nécessaires, mais ils ne suffiront jamais pour combattre le sida et les mots ô combien nombreux qui accablent nos populations. C'est dire que ces populations attendent davantage de nous des actions concrètes et palpables. Je l'ai dit, M. le Président de l'UNFIA, je vais transmettre à Mme Millard à son retour tous les mots que vous avez eus à son endroit et je sais d'ores et déjà qu'une fois de plus, elle sera vous témoigner de sa reconnaissance. Merci encore infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour tout ce que vous continuerez à faire pour nous. Vive le partenariat UNFIA et Synergie d'Africaine. Vive la coopération internationale. Je vous remercie beaucoup. Merci.